... Il y eut d'abord le ciel bleu, le ciel père, l'immémorial dieu tingri des anciens nomades qui peuplait les steppes infinies de la terre brune, de la terre mère. Pour le voyageur ignorant qui aborde ce pays d'Asie centrale, vaste comme cinq fois la France et cinq fois moins peuplée, tout est surprise. Il découvre surtout que ce peuple, autrefois redouté pour sa violence et son impitoyable cruauté, allié du grand ancêtre Gengis Khan, est aujourd'hui l'un des plus paisibles et les plus tolérants du monde, alors qu'il cohabite avec plus de 130 nationalités. Quel est le secret de cette coexistence fraternelle sur une terre réputée inhospitalière ? Est-ce la succession de malheurs terribles qui s'est abattu sur lui au XXe siècle, qui lui a donné la sagesse rare dont il fait montre ? Qui sont-ils ? Sur ce sol semi-aride, où nul ne peut survivre s'il est seul, depuis le fond des temps, les tribus d'éleveurs nomades de chevaux et de moutons menèrent jusqu'au XXe siècle un mode de vie immuable, au rythme des transhumances d'été et d'hiver, occupant un espace démesuré avec des règles de coexistence très précises. Sur le territoire de Kazakhstan, il y avait plusieurs vagues d'immigration des populations qui venaient tous de l'Est, comme les Indes, les Mongols ou d'autres peuples turcophones. Et donc, oui, forcément, il y avait un brassage, un mélange des populations. Ces nomades appartiennent au groupe de peuples turcs venus des Monts-Altaï, qui remplaça progressivement les Indo-Européens des steppes. Ils se sont dénommés Kazakhs, c'est-à-dire libres ou errants, au XVe siècle, quand ils se sont séparés de leurs voisins sédentarisés ouzbeques pour former le Kana Kazakh, trois confédérations de tribus, les Trois Jus, que les Russes appellent les Hordes. Ils avaient progressivement abandonné la religion ancestrale à partir du VIIIe siècle, quand la conquête arabe arrivait à leur porte. La religion musulmane a été propagée grâce au Sufi dans le premier temps, parce que c'était un courant assez souple qui reprenait aussi les rites et les traditions locales. Du coup, c'était accessible pour la population locale. C'était une forme de l'islam local, syncrétique, parce que ça englobait aussi d'autres religions qui existaient avant l'islam, notamment le zoroastrisme ou le culte de Tengri. Et donc ces croyances persistent, même aujourd'hui. Même s'ils sont bien camouflés, on ne reconnaît pas de suite que ça vient de la période anti-musulmane. Au XVIIIe siècle, les Russes répondirent à l'appel des Kazakhs qui demandaient qu'on les protège d'incursions d'autres nomades, les Djungars. La Russie répondit, mais de proche en proche, les armées du tsar annexèrent le pays tout entier et pour mieux le contrôler, mandatèrent des mollah tatars pour y consolider l'islam. Pour les Russes, ou même pour d'autres populations musulmanes, les Kazakhs étaient considérés comme mauvais musulmans parce qu'ils ne pratiquaient pas toutes les prescriptions de la religion, mais bon, c'était lié à un mode de vie nomade. À l'empire russe, les Kazakhs vivaient plus ou moins librement. Il n'y avait pas trop de dépendance de l'empire, sauf peut-être les périphéries. Il y avait peu d'impact, d'influence sur la vie quotidienne. Le 20e siècle fut fatal à cette relative tranquillité. Les bolcheviques, en effet, une fois maîtres de l'empire russe, firent connaître une fin tragique au mode de vie des Kazakhs. Les Kazakhs ont été forcés à se sédentariser. début des années 30, fin des années 1920 par Staline, par ses politiques staliniennes de sédentarisation. Et du coup, ça a provoqué une grande famine à deux reprises, dans les années 20 et dans les années 30. Tous leurs bétails devaient appartenir désormais à l'État. Les chiffres sont à peu près d'un million jusqu'à... Parfois, on dit que c'était près de deux millions de victimes de morts de la famine. Et c'était à l'époque 30-40% de la population totale des Kazakhs. Donc c'était tragique. La doctrine des bolcheviques était foncièrement hostile à toute pratique religieuse. Ainsi, après avoir persécuté les églises chrétiennes, ils tentèrent d'éradiquer l'islam des terres kazakhes. Ils fermèrent ou détruisirent des mosquées, déportèrent ou fusillèrent les mollas et les imams. A partir de 1943, cependant, pour mobiliser les énergies contre le nazisme, Moscou relâcha légèrement sa tutelle sur l'islam, autorisant la réouverture de quelques rares mosquées. Staline avait aussi imaginé de faire du Kazakhstan, à ses yeux vides et stériles, un vaste camp de concentration à ciel ouvert, où il déporta des peuples entiers qu'il tenait pour ennemis de l'Union soviétique. Le réseau de camps de déportation à l'époque stalinienne formait un grand territoire égal à celui de la France. Donc on peut s'imaginer. Et le centre de ce réseau se trouvait à Karaganda, ma ville natale, où à peu près d'un million de personnes ont trouvé leur nouvelle patrie, si j'ose dire, qui était déportée et qui devait survivre tout simplement au milieu de toutes ces épreuves. Certains déportés furent enfermés dans des camps, mais un grand nombre, russes, polonais, ouzbeques, tchétchènes, lituaniens, ukrainiens, ouïghours, juifs, turkmènes, kurdes, et même des dizaines de milliers de Coréens qui avaient fui en Sibérie l'avancée japonaise furent abandonnés à leur sort en race campagne. Parmi eux aussi, de très nombreux Allemands qui avaient émigré en Russie au XVIIIe siècle et qu'il fallait éloigner de l'avancée nazie. Le père Prirotko descend de ces malheureux. Il faut savoir que les températures descendent au moins jusqu'au moins 40, au moins 42, et les personnes ont été délaissées toutes seules, comme ça, à côté des Aoules, donc les villages kazakhs, et ce sont les kazakhs qui les ont accueillis, qui les ont accueillis de grand cœur, qui leur ont tout donné et qui étaient prêts à partager vraiment tout. Là où il y a des lacs, où ces bêcheurs s'adrissaient, même si parmi les peuples slavs qui étaient déportés eux aussi là-bas, il y avait quand même par rapport aux Allemands toujours cette attitude « ils sont de la même race que les nazis, donc quelque chose de un petit peu méprisant et discriminatoire, pas pour les kazakhs. Pour eux, ils prônaient la personne comme elle est, avec sa religion, avec sa culture, avec sa langue, ils essayaient de se mettre vraiment en communication, pouvoir communiquer, pour pouvoir tout donner. Et c'est ça qui nous a appris aussi à vivre la même hospitalité pour les autres. On ne connaît pas beaucoup d'exemples dans l'histoire d'un dévouement collectif aussi spontané et unanime pour venir au secours de millions d'étrangers persécutés. Ainsi, toutes les minorités ethniques du Kazakhstan, Allemands, Ouïghours, Coréens, Tatars et bien d'autres, ont conservé une fraternelle reconnaissance pour le peuple des Kazak. Après tout, les soviétiques n'avaient-ils pas cyniquement désigné cette terre d'exil forcée, le laboratoire de l'amitié entre les peuples ? Mais après peut-être c'est le fait que même la population kazakh a été traumatisée auparavant. Et peut-être qu'elles étaient compatissantes, oui. De l'autre côté, c'était aussi une façon de résister à ces politiques très oppressives staliniennes parce que les Kazak parfois ils résistaient de manière très calme, très invisible. Mais je pense que l'accueil, un bon accueil des victimes des politiques staliniennes était une certaine résistance, une façon de montrer que l'humanité pouvait être préservée, gardée, montrée de cette façon. On ne laisse pas mourir, ils sont chez nous. Si les Kazak sont à 70% musulmans, il existe 25% de chrétiens, principalement orthodoxes. Le christianisme avait fait une apparition au IVe siècle en implantant des monastères puis au XIIIe avec des missions franciscaines qui finirent dans le martyr. Les chrétiens ne s'implantèrent durablement qu'avec la conquête russe et les catholiques au XXe siècle d'une manière paradoxale. La présence de la chrétienne de la chrétienne commençait avec Staline parce que Staline a déporté beaucoup de chrétiens chrétiens et de chrétiens et de chrétiens et de chrétiens ici dans le Kazakhstan pour travailler et il s'appelait un grand nombre de catholiques ici au Kazakhstan. Donc on s'appelle parfois Staline le plus grand évangélisateur de la chrétienne au XXe siècle parce qu'il a apporté plus de 500 millions de catholiques à une fois à ce pays. Comment la foi de ces exilés put-elle se maintenir dans le contexte de persécution du stalinisme ? En cette città où il n'y avait la chrétienne mais ils vivaient avec la fête et avec la prière une prière très simple mais très profonde et beaucoup de personnes avaient un rosario qui privaient et cette prière les dava la force de Dieu au milieu des années 50 alors que toute pratique religieuse était sévèrement réprimée un prêtre polonais fut libéré du camp de Karlag après 16 années de détention son premier mouvement fut alors de se rendre au cimetière de Karaganda où il espérait rencontrer des personnes en prière ce qui advint il se présenta à elle comme prêtre catholique puis jusqu'à sa mort en 1974 il ne cessa plus d'oeuvrer souterrainement de maison en maison auprès des fidèles y célébrant les messes les baptêmes les mariages et donnant les derniers sacrements le père Bukowinski est passé en 1956 dans le village que dessert aujourd'hui le père Simon lui aussi polonais et où se définit une église 6 5 6 7 7 8 9 6 9 10 12 13 13 15 16 18 Il a eu un chrétien pour le chrétien, et il a eu beaucoup à l'entour. Donc, il a eu l'air, il a eu l'air, où les gens se réunissent à la mort, et pour la nuit il a eu beaucoup à l'entour, à l'entour de l'entour, à la réunir, à la réunir. et à l'automne, il devait aller à l'autre sœur de l'almatyrie. Et pour ce qu'il s'est fait, les gens sont très reconnaissants. Et la vera en Kazakhstan, elle est restée dans le cœur de tous les humains. Zaranina Stroska avait 14 ans cette nuit-là, quand le père Bukowinski lui donna le baptême. Quand les parents d'hier en 1936, nous n'avons pas d'hier. Nous allions m'occuper de la maison. Nous n'avons pas de la vie, nous n'avons pas de la vie. Nous devons tout le temps, nous devons tout le temps. Pour que personne ne connaît et ne connaît. L'heure, il arrive et il arrive, parce qu'il ne voulait pas. Lors d'une grande célébration en 2016, dans la cathédrale de Karaganda, il a été déclaré bien heureux par l'église et apôtre du Kazakhstan. A la fin de l'époque soviétique, les persécutions étaient moins marquées et le jeune Grégor Prirodko, ignorant tout de la foi, la découvrit tout soudain à l'adolescence. Il y avait un seul prêtre et à l'époque je crois que c'était le seul, si je ne m'abuse, pour les cinq pays de l'Asie centrale et pour la Sibérie du Sud. Les chrétiens étaient, je dirais, clandestins, ils ne pouvaient pas se manifester. Ma première rencontre avec la religion chrétienne, proprement dit, c'était quand ma grand-mère, qui était toujours croyante, étant un peu malade, m'a demandé de l'accompagner à l'église. Et au moment où on entrait, le prêtre entonnait Gloria in Exorcis Deo et la chorale et l'orgue qui ont levé toute cette symphonie vers le ciel. Et moi qui étais appuyé comme ça contre le mur derrière, finalement au bout de quelques instants j'ai compris que ma place c'était ici. Et j'ai découvert cette communauté profondément croyante, ardente, priante, qui m'a formé par la suite sur le chemin de la foi. La famille Galiski de Karaganda est d'origine polonaise, dont la première génération fut déportée. Dans cet appartement patriarcal qui accueille Mgr Lepinski, tout le monde est profondément croyant. La famille Galiski est profondément croyant. On peut dire qu'on est déjà 3ème génération. Nous avons apporté des parents et des parents. Nous avons apporté ici. Je pense que, bien sûr, il faut connaître l'histoire. Pour voir les actions de Dieu, comment il y a une histoire, comment il y a une famille, comment il nous aide. Et aussi, comment les gens qui peuvent m'amuser. Ils peuvent m'amuser. Pour moi, ce n'est pas triste. Parce que ce n'est pas avec moi. Ce n'est pas avec mes parents et mes parents. Ce n'est pas avec mes parents et mes parents. C'est-à-dire que ce qu'ils ont dit, c'est-à-dire que ce qu'ils ont dit, c'est-à-dire que ce n'est pas négatif. ou des sentiments, parce que ce n'est pas moi qui a été été éloigné. C'est eux qui ont été éloignés. L'URSS s'effondra en 1991, non sans laisser derrière elle un héritage désastreux. L'assèchement de la mer d'Arral et les centaines d'essais atomiques de Semi-Palatinsk avec leurs milliers de victimes. Néanmoins, l'indépendance du Kazakhstan signifia pour les fidèles de toutes les confessions la liberté complète de pratiquer leur religion. Les catholiques furent de ce nombre. Il y a eu une période d'éphorie, vraiment, avec la liberté religieuse. Il y a beaucoup de missionnaires qui sont venus. La mission passait toujours par la recherche des personnes qui, traditionnellement, pouvaient professer la religion catholique. Quelquefois, on trouvait des personnes qui étaient en pleurs devant un prêtre parce qu'ils continuaient à prier toute leur vie. Et des vieilles babouchkas qui disaient que je n'espérais jamais dans ma vie de revoir un prêtre. La dernière fois, quand je l'ai eu, c'était à ma première communion, vous imaginez. L'indépendance du pays marqua aussi le retour de centaines de milliers de catholiques européens dans leur pays d'origine. Pologne, Ukraine, Allemagne. Ceux qui sont restés représentent 2,4% de la population. Qui sont-ils ? Aujourd'hui, la major part de nos catholiques sont des descendants Polish. Les russiens, qui sont devenus catholiques, qui sont venus d'une traditione orthodoxe. Et, à l'heure, aussi, les locales des casques, qui sont devenus catholiques. Mais, normalement, nos familles sont mélées. Les russiens, 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 les casques aussi. Ils ont beaucoup de mariages mélés. Ils ont des difficultés, peut-être, pour certains. Des difficultés parce qu'il y a peu de cheliers dans les grandes villes. Par exemple, en Mati, une ville de 2 millions, une chelette. Maintenant, nous commençons à la seconde. Les distances pour la personne, difficultés pour pouvoir aller avec la chelette. Et, parfois, des difficultés pour l'environnement. Et parfois, des difficultés familiales, pour certains cas. Ici, les conversions des casques musulmans au catholicisme ne sont pas simples. Mais n'entraînent pas de problèmes dramatiques, les casques professant un grand respect pour la foi. Jean de Soulou, converti au catholicisme, en a fait l'expérience. Bien sûr que d'abord, ma mère a dit, qu'est-ce que c'est que ça ? Et après, mon frère aussi dit, mais comment, tu es casque, tu ne peux pas être chrétienne. Ensuite, mon neveu est devenu un vrai musulman. Il va aux mosquées, il fait des prières, etc. Et il dit, Jean Soulou, tu te trompes, ce n'est pas juste ce que tu fais. Et sa femme, elle est russe, elle est orthodoxe. Mais un jour, il dit, Jean Soulou, tu es vraie croyante. Qu'est-ce que tu penses de ça ou de ça ? Il a accepté. C'est-à-dire, ma conduite lui a montré que ce n'est pas une blague ou ce n'est pas quelque chose comme ça. Et ils ont accepté ce que je suis, une vraie croyante. Marina Koudabayeva est une jeune femme kazakh convertie de l'islam au catholicisme, qui a entrepris des études de théologie en Pologne. Je rêve de l'évangélisation ici, en Kazakhstan. Parce que je suis kazakh, et je veux que mes frères et mes frères de comprendre Dieu's love, de l'experiment et de le connaître. Notre chemin est de cœur à cœur. L'évangélisation de travail en Kazakhstan est marquée par des witnesses privés, des contacts privés. Donc, les catholiques qui travaillent ici, dans le travail, invitent leurs collègues à venir à la chambre, et les étudiants invitent leurs collègues à venir. Donc, c'est aussi un aspect de personnalité. C'est pareil, en quelque sorte, comme c'était dans les premières années de la chambre, où les chrétiens devenaient chrétiens parce qu'ils ont trouvé, qu'ils ont rencontré les chrétiens. Il n'y a pas de la chrétienne dans la chrétienne de la chrétienne. Aujourd'hui, je faisais aussi des translations dans le Kazakhstan. Par exemple, les prières, les ordres de masse, et des autres choses, de la russière dans le Kazakhstan. J'espère qu'il sera aidé, nécessaire, peut-être pas pour l'instant, peut-être pas pour l'avenir, peut-être après. Certaines personnes l'utilisent. Il ne sera pas en train. Parmi les obstacles que doit surmonter l'Église au Kazakhstan, il y a les distances. Ici, les diocèses ont les dimensions du pays et les paroisses, celles de diocèses. Les diocèses d'Armati est plus grande que l'Espagne. C'est presque comme la France. Mais elles sont petites communautés et peuples parroquies. Les distances, grâce à Dieu, il y a des bonnes de communication, actuellement. Carreteres, trens et avions. Et maintenant, les distances de distance sont les distances et les distances de la tête fonctionnent comme en Kazakhstan, pas comme en Europe. Et on peut dire, qu'on peut dire, qu'on peut dire, qu'on peut dire, qu'on peut dire, qu'à 100 km, on peut se trouver la région, autour de la petite région de la région Nashar, qui est au milieu. Même si on peut visiter les gens qui sont à 100 km, qui sont à 100-150 km, même si on a eu un jour, une femme, une mère, qui était à 250 km. En 2001, le pape Jean-Paul II a effectué une visite qui a marqué les esprits, notamment par le respect que les dirigeants du pays ont manifesté à son égard. La plupart des Kazakhs, en effet, ignoraient tout de l'Église catholique. Many pays classicisten ne savait pas ce que est était catolé, ce que signifiquait un beh aldjay dad de la Chieche. cattes. Nous sommes que la chieche cattes cattes est très proposé. On avait pensé qu' nicontboys à l'époque d'Extra- поговорive sur l'eau une cassette. Il y avait autant de musulmans que de chrétiens qui sont venus parce que pour eux, c'est un grand sage qui est venu bénir le pays. Et dans la mentalité kazakh, il y a un énorme respect vis-à-vis des personnes âgées. Pour jeunes qu'elles soient, la foi des catholiques du pays présente des singularités. Incluso familiares de esa foi, ou en el pueblo, en las parroquias. Por eso es una piedad, una espiritualidad joven, de una sencillez evangélica, que es católica. Que es, pues, el Evangelio, la Eucaristía como centro de la vida, y el Rosario, la lectura, el Cristo es el centro, la Virgen. Es muy sencillo, es como ir a la sencillez de nuestra espiritualidad sin grandes expresiones tradicionales, digamos, populares, porque no hay historia. Ici, l'histoire du pays et la mentalité kazakh ont conduit à une vision moins ritualisée qu'ailleurs des choses de la foi. Mali-se a-nas, gré-shin. Sainaya Maria, Mati-Gожaia, Mali-se a-nas, gré-shin. Nini-i-tja, smerti naše, amin. Mali-se a-nas, gré-shin. Nini-i-tja, smerti naše, amin. Bueno, according to my own observation, going to the church, it's not very important. On Sundays, when there is other feasts, they don't come to the church, no? You find very few people coming to the church when there is birthday days and all. They have ghosts, they say, we have ghosts, no? We have visitors. So the first thing is visitors on bad day or other feasts, then when there is nothing, they can come to the church. L'islam des Kazakhs est modéré et tolérant. À partir des années 2000 cependant, certaines influences ont conduit un petit nombre de musulmans à adopter des idées plus radicales. Depuis 2012, l'État kazakhstanais a redoublé de vigilance. Malheureusement, c'est les situations économiques, notamment à la campagne. Ça favorise l'implantation de divers courants, dits salafites ou wahhabites, même dans le village où je suis né. Il y a certaines personnes qui ne se mélangent pas avec la population du village, ne vont même pas l'interment des gens du village. Ça montre déjà que ça commence à s'implanter, germer. Donc oui, j'ai peur que dans le futur, ça va compliquer les choses. Pour l'instant cependant, l'islam des Kazakhs est imprégné de valeurs morales et humanistes qui paraissent le protéger de l'extrémisme. D'abord, il n'y a pas beaucoup de Kazakhs qui aiment les intrigues, qui aiment les conflits, qui considèrent que le querelle avec les voisins, c'est pas bien. On peut trouver, par exemple, la voix des diplomaties et parler paisiblement avec les autres gens. C'est ce que nous faisons, c'est ce que nous faisons. Nous, nous, on n'a pas de dire les étudiants dans le village. Nous n'avons pas de la voix. Oui ? Oui, oui. On n'a pas de voix. Mais c'est ce que nous faisons. C'est parti. Il y a dans ce pays une autre valeur fondamentale, c'est celle de la famille, du bonheur que l'on y trouve et aussi l'amour des enfants. Nous avons rencontré une famille qui vit dans deux pièces, dont le père est cuisinier la journée et la mère caissière la nuit, dont il émane une impression de grand bonheur. Quand les enfants grandissent, les parents mettent tout leur force à l'éducation, à la formation des enfants. Et après, c'est les enfants qui doivent s'occuper des parents parce qu'ils ne laissent pas de l'argent pour leur vieillesse. Ils ne s'occupent pas de leur vieillesse. C'est pour ça que souvent, les parents deviennent dépendants de leurs enfants quand ils sont vieillis. C'est une tradition. Ce n'est pas à la maté ? Non, ce n'est pas à la maté, c'est à la maté. Diaz a 22 ans. Photographe issu de la classe moyenne urbaine, il a organisé son existence de manière à rester près de ses parents jusqu'à la fin de leur vie. La famille, pour le Kazakhstan, c'est quelqu'un qui est toujours avec toi. Ce sont des personnes qui t'aident quand tu as besoin de quelque chose. Et ce sont des personnes, ce sont la maison où tu peux demander tout ce que tu veux. Par exemple, tu as besoin d'aide, tu as besoin d'argent, tu demandes et ils t'aident. Quand tu construis une maison, tu appelles à tes frères, tu appelles à tes soeurs, tout le monde vient et vous construisez ensemble la maison. J'espère que les valeurs étniques traditionnelles, qui sont très fortes, surtout l'importance de la famille, soient très profondes dans la culture de notre peuple. Et donc, je pense que ça pourrait être une protection, même si, unfortunately, la politique et la gouvernement de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie, comme en Europe, officiellement, systématiquement, la gender indoctrination, la state ideology, comme c'était la state ideology de la commune ici. Now you have, in Europe, a state ideology of gender, it's evident. So, I think that this will is very strong, still, in the Kazakh people. And another aspect is also that the majority are Muslims, and in this, in the mosques, in this religion, it's impossible to accept such ideology. Les Pères Simon et Ladislas, avec le séminariste Sergei, et les sœurs missionnaires kenyanes et colombiennes, ont imaginé d'aller à la rencontre des autres confessions à Almaty. Ils sont accompagnés par des adolescents catholiques venus des villages de leur vaste paroisse. In Korea, now this is impossible, because in Korea, young people, they can enjoy everything. they cannot find something special in church. Church, oh, it's something too lazy, something too not interesting, they think. But here, young people, we prepare very simple things, but they feel happiness, they feel enjoy in this program and with me. This is surprise for me. We have so happy that we work in the villages and we want to invest in young people, to explain young people, what are the dangers of the future. Soon, young people, who finish teaching in villages, will go to the city, to the city of Almaty, a little bit of it, they will find their university or will start working and they will probably deal with some problems and at the same time with some challenges. We want to form a heart of young people in the villages and know that our presence is very necessary, to be careful, so that they don't make any mistakes, and even, say, more than when they go to the city, they will start working or study in the university. They could not only maintain the faith, which they gave them the parents, or which they've been in the first time, dans les habitants, dans les habitants, mais aussi ils pouvaient continuer et se produire dans les habitants, où ils vont s'occuper, quand ils vont s'occuper. Je suis allé dans la church, mais parce que j'ai eu dans la church, je suis allé dans la church, et je suis allé 4 ans. Mes parents, je suis allé dans la church, mais je suis allé prendre la church. Est-ce que c'est la religion dans ta vie? Bien sûr. Parce que c'est la vie. Je pense que je suis allé dans la vie. Je pense que c'est très important, parce que chaque воскресенье je visite, et j'ai trouvé beaucoup de mes amis. Je suis allé dans la church, c'est comme ma deuxième famille. C'est une fois que je suis allé dans la church, c'est une douleur, c'est une douleur, c'est une douleur, je suis allé avec Dieu, je me dis, je suis allé avec Dieu. Je suis allé avec Dieu, comme la même de Dieu. Parce que la cérémonie, dans laquelle je vis, c'est un endroit merveilleux, dans lequel la douleur s'éteint. En plus, la religion aide. Je pense qu'il y a un certain chemin, et la religion aide à mieux le voir, le sentir et le suivre. Le principal courant chrétien au Kazakhstan est l'orthodoxie, qui représente environ 25% de la population, essentiellement descendant des Russes. Fait notable, les rapports avec les catholiques sont fraternels. Avec les obispos, avec les sacerdotes, avec les autres sacerdotes. Une relation très fraternelle. Les gens, qui ont souffert des difficultés, ils peuvent améliorer le bonheur. Ils peuvent améliorer les autres. Ils étaient persécutés comme nous. Donc, dans les villages où les catholiques n'avaient pas accès, mais où il y avait quelques catholiques qui habitaient là, les prêtres orthodoxes, ils donnaient de leur temps, de leur cœur. Ils aussi permettaient que les catholiques accèdent au sacrement, sans les demander à se convertir à l'orthodoxie. Et de notre part, au début de l'indépendance du Kazakhstan, on pouvait accéder au village très réculé. Il n'y avait pas de prêtres orthodoxes. Et avec le respect de la foi de ces gens-là, qui pouvaient venir, qui pouvaient demander la confession, qui pouvaient demander les derniers sacrements, qui pouvaient demander l'Eucharistie, on donnait cette possibilité sans aucun problème. Il ne s'agissait pas du tout de faire du prosélytisme. Pour moi, c'est un citoyen qui est un citoyen qui, qui ne s'agissait pas seulement sa culturelle, mais il aime et il s'agissait d'autres cultures. C'est une culture, dans laquelle il vit, une culture du sud. Il vit dans différents pays, et cela s'agissait dans ce monde. avec les églises protestantes et évangélistes, l'entente et la coopération sont aussi exemplaires. En Corée, pour exemple, protestantes et catholiques ne sont pas amoureux. Les protestantes, elles sont très offensives pour nous. Mais ici, ils sont très amoureux. Ils nous invitent, et nous pouvons entrer là, nous pouvons écouter, nous pouvons entendre, nous pouvons entendre la vie de eux, sur leurs croyances. C'était une bonne expérience pour moi aussi. Dans la grande tradition des nomades turco-mongols, la tolérance et le respect des religions sont ici des évidences que la plupart des nations du monde pourraient envier. Cela est dû aussi à l'attitude de neutralité absolue de l'État, à sa politique d'incitation aux dialogues interreligieux et au refus unanime de la société d'instrumentaliser la religion pour des causes politiques. à sa politique. Je suis dans différents pays. Je suis resté au Brésil, au Tanzanien, au Kenya, en Italie. Vous trouverez les choses différentes. Mais ici, vous pouvez voir, il y a un peu plus de mélangement ensemble. C'est une aide. On ne l'a pas peur. Ils n'ont pas peur de les choses. Ils n'ont pas peur de les choses. Ils n'ont peur d'être des cultures. Ils font des cultures. Elles sont pas peur et ils ont peur à la culture. Les deux gens arrivent. Ils sont en hablando de l'Islam. ils font� parese concorrapie. L'amérite. Comme une vie, Il y a un huumile. Vous êtes un homme de force ? Vous êtes en disant dans l'Islam? Ils ont retrouvé. Ils ont derrière lui. Ils ont perdu l'âc. Ils ont essayé l''. Ils ont perdu leur droit. Les deux. Nous sommes en train de nous dire que nous sommes en train de nous. A ma connaissance, même maintenant, il n'y a pas de conflit entre deux religions. La tolérance n'est pas seulement religieuse. Elle s'exerce aussi dans les rapports qui régissent entre elles les différentes ethnies. Ici, les mots de racisme et d'antiracisme ne servent guère. Le XXe siècle a été violent pour les habitants du Kazakhstan. Est-ce pour cela que la plupart d'entre eux est optimiste pour le XXIe siècle ? Le pays devient chaque jour plus kazakh et moins russe cependant. Et la forte minorité russe, surtout au nord du pays, est parfois amère de cette évolution qui peut l'exclure. Pourtant, cernée par la Russie, la Chine, les pays musulmans en ce temps, la Turquie, l'Europe, le Kazakhstan avec ses immenses richesses minières et sa situation stratégique suscite beaucoup de convoitises. Les autorités kazakhes, c'était la ligne directrice depuis les années 90, et ça continue, grosso modo, c'est qu'ils essaient de trouver un équilibre entre les grandes puissances, les grandes puissances entre la Chine, parce que le Kazakhstan ne peut pas se permettre une mauvaise relation avec la Chine. Le Kazakhstan ne peut pas avoir un mauvais rapport avec la Russie non plus. parce qu'il y a l'union douanière, il y a l'héritage soviétique, il y a plusieurs choses. Et tout ce que le Kazakhstan vend ou reçoit de l'étranger comme marchandise vient soit de la Chine, soit de la Russie. Alors, c'est vital pour le Kazakhstan d'avoir un bon rapport avec ces deux grandes puissances. Depuis 1991, le Kazakhstan a été géré de façon autoritaire par des dirigeants pragmatiques et habiles. Malheureusement, ces politiciens et leurs familles ont aussi monopolisé à leur profit les immenses ressources du pays et les inégalités économiques sont disproportionnées. Après les émeutes de janvier 2022, des réformes ont été annoncées, mais elles seront difficiles à mettre en œuvre. Même s'il n'y a pas de conflits, par exemple, antirethniques ou religieux, il y avait énormément de conflits sociaux. Au mois de janvier, il y avait une mini-révolution. Avec plus de 200 morts. Donc, il y avait plusieurs conflits, en réalité. Malheureusement, avant le deuxième président, il y avait beaucoup de corruption dans notre pays. C'était très mauvais. Les jeunes, ils n'avaient pas de perspective, malgré qu'ils étaient peut-être aussi intelligents que les autres. Jusqu'à récemment, c'était pratiquement une famille, plusieurs familles, quelques familles qui ont contrôlé la richesse de tout le pays. Là, ça change un peu parce qu'il y a un nouveau président qui a commencé à réformer un peu le système. Mais ça reste... Les réformes, pour l'instant, reste déclaratif. En dépit toutefois des grandes disparités et des injustices économiques, le système social harmonieux du Kazakhstan, fait d'un peuple accueillant et généreux, mais aussi de minorités reconnaissantes de cette générosité, pourrait être étudié avec profit. Je dirais que c'est un modèle, oui. Il y a des critiques, bien évidemment, qui disent que oui, c'est le gouvernement, c'est surtout pour se donner de la valeur, qui a voulu ça. Mais tant mieux. Il vaut mieux qu'ils fassent ça que de réprimer les religions, de déporter les uns les autres. Et je crois que même la société occidentale, il y a pas mal de choses à apprendre quand même. De ce, comme on dit, vivre ensemble. Voilà, cette expression un petit peu à la mode, qu'on utilise un peu partout. Mais je crois qu'au Kazakhstan, il y a pas mal de leçons que nous pouvons tirer et garder de l'histoire de ce pays pour pouvoir bâtir notre avenir. La question qui vient à l'esprit est désormais. À l'heure de la globalisation, des relations humaines sur Internet, de la remise en cause des valeurs familiales, dans un temps où l'injustice et l'extrémisme ne font que croître, le Kazakhstan doit-il se protéger ? Et comment ? Mais nous disons que ces valeurs sans une radice, dans la foi 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 dans la foi, dans la foi dans la foi dans la foi dans la foi, ne peut être pas fortes dans le futur. Je pense que les risques et les risques sont toujours existantes. Je suis presque уверена, que aujourd'hui nous avons une partie de nos C'est-à-dire qu'il y a pas d'essayer d'essayer d'essayer. C'est-à-dire qu'il y a pas d'essayer d'essayer d'essayer. ... 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